Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo avec deux exercices de gainage qui sortent un peu du commun et qui seront avec le rouleau. Vous prenez votre rouleau, vous meurgeignez, c'est parti ! On va commencer par s'échauffer. C'est rare qu'on doit vraiment s'échauffer pour faire des exercices de gainage, mais ici, on va venir en appui sur des zones qui pourraient être tendues sans qu'on s'en rende compte. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on doit les masser si on a des tensions dont on ne se rend pas compte ? Parce que des tensions dans une certaine partie du corps peuvent engendrer des douleurs dans une autre partie du corps. Donc ici, je commence par les avant-bras parce que ça va être mon premier exercice où je vais venir rouler les bras. Alors, je vais explorer plusieurs directions. Donc par exemple, comme ça. Puis je tourne. Évidemment, quand on est sur l'os, on ne pousse pas très fort. Je pourrais faire un bras pour avoir un petit peu plus de mouvement. Et vous regardez si vous, vous avez des tensions ou pas. Et si vous en avez, ce serait plutôt ou. N'hésitez pas à bouger la main, etc. aussi. D'accord ? Alors, pour le moment, mon bassin, je lui fous la paix. OK ? Il n'y a pas de... Je vous dis ça parce qu'on me pose souvent la question. Je fais quoi avec mon bassin et je respire comment ? Vous respirez normalement et vous laissez votre bassin normal aussi. Il n'y a aucun problème. OK ? Donc quand c'est déjà un petit peu échauffé, vous avez déjà été dans différentes directions. OK ? On va commencer notre premier exercice où je vais placer le rouleau devant moi et commencer à rouler avec les deux bras. Là par contre, je vais faire attention à sortir la tête des épaules, pousser sur le rouleau pour connecter mes bras à mon dos. Hop ! Puis je reviens. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est simplement avancer le bassin. Donc mes bras avancent. Hop ! J'avance le bassin. Puis je reviens. J'inspire ici. Souffle et descend. Et là aussi, je vous invite à justement essayer de tester différemment et voir si votre ressenti est différent. Est-ce que c'est différent quand je mets les bras comme ça ? Ou si je les mettais vers le bas ? D'accord ? Ou l'extérieur. OK ? Donc j'essaye que je garde un petit peu tout le temps le même angle ici. Ça peut être ça mon point de repère. Hop ! Puis je reviens. Mon bassin, vous voyez qu'il accompagne simplement mon mouvement. J'essaye de garder les courbures naturelles de mon dos. Je ne vais pas effacer les courbures de mon dos. Je ne vais pas non plus laisser partir dans une autre position extrême. OK ? J'essaie de garder la courbure exactement comme quand je suis dans la position de bas. Je respecte le schéma que j'ai parce que chez moi, il n'engendre pas de douleur. Puis je reviens. OK ? Premier niveau déjà, juste aller-retour. Vous allez sentir aussi que ça stimule vraiment pas mal les bras. Et entre autres, les triceps si vous gardez votre main comme ça. D'accord ? Deuxième niveau, je vais rester en bas. Hop ! Là, j'ai à peu près le coude un petit peu en avant par rapport à mon épaule, mais pas beaucoup. Je repousse bien sur les bras et je vais faire un tout petit mouvement. Là, j'intensifie le travail de mes bras, mais aussi de mes abdominaux. Je dois en maintenir sans me figer. Donc, à nouveau, pas vous figer. Si vous sentez le bas de votre dos, vous revenez en arrière. Soit il faudrait revenir à l'exercice précédent. Soit vous vérifiez votre auto-agrandissement. La respiration. Il ne faut pas arrêter de respirer pour, à nouveau, que votre diaphragme puisse bien bouger. Et puis, on revient. On relâche un petit peu les bras. Je vais maintenant mettre mon rouleau en dessous de ma cheville. De mes chevilles. Et hop ! Là. OK ? Alors, c'est confortant pour certaines personnes qui ont les chevilles un petit peu raides. Mais ici, mon but, c'est de vous faire sentir vos abdominaux différemment. Je vais donc bien placer les mains dans le sol. Avec vraiment ma paume de main qui assiste bien sur le sol. Ici, mes bras se regardent. Et je repousse à nouveau dans le sol. Pour connecter les bras, comme je disais tout à l'heure. Connecter les bras, ça veut dire que je repousse dans le sol. Et je sens que ça vient activer mon dos. Mais pas que mon dos. Donc, mes épaules s'envoient des oreilles. La tête sort des épaules. Je vais souffler. Et soulever les genoux. Puis, je reviens. OK ? Réglez éventuellement la position du rouleau. Et donc, à nouveau, les bras, la colonne, le ventre. Et tout s'active pour les bras. C'est aussi pas mal costaud. Déjà que l'exercice avant, c'était quand même pas mal costaud pour les bras aussi. Hop ! Et je soulève. J'inspire, je relâche. À nouveau, chaque fois. Construisez vraiment votre position avec les bras, la position du dos. L'activation des abdominaux avec la respiration. Et avec justement toute cette connexion qu'on a installée dans le corps. OK ? Niveau au-dessus, je vais bouger un petit peu mon rouleau. Donc, hop ! Et je roule. OK ? Hop ! Et je reviens, je relâche. Ça a l'air très, très simple. Maintenant, ça demande quand même pas mal de contrôle au niveau du corps. Vérifiez votre dos aussi. Donc, ce qu'il ne faudrait pas faire quand vous serez là-haut, c'est laisser partir votre dos dans une courbure dans laquelle vous ne seriez pas debout. En tout cas, ça engendrerait des tensions. D'accord ? Mais je vous conseille de ne pas affriger. Donc, à nouveau, votre bassin reste libre. On essaie de garder l'autograndissement. Et je reviens. OK ? Hop ! Et je repose. Et je relâche. Dernier exercice qui est déjà d'un niveau plus avancé. Donc, vous pouvez rester aux autres si ça vous convient mieux. On va essayer de couvrir une plus grande surface et de monter les fesses. On peut le faire avec les bras tendus. Maintenant, les exercices qu'on a fait précédemment ont déjà fort sollicité les bras. Et personnellement, j'aime mieux alors le faire sur les avant-bras. Ça sollicite plus les épaules. Donc, je mets les avant-bras au sol. À nouveau, paume de main en contact avec le sol. Hop ! Et je me repousse. Même principe que tout à l'heure. Ensuite, le positionnement des jambes sur le rouleau va vraiment être crucial. Je vais essayer d'avoir un plus grand mouvement. Je pousse sur les bras. Je retends les jambes. Ok ? Déjà là, je suis dans une planche assez instable. Ensuite, mon mouvement, je vais faire monter le bassin. Puis revenir. N'hésitez pas à changer un petit peu la position éventuellement pour voir si vous êtes plus à l'aise pour avoir un plus grand mouvement. Alors, dans les petits détails, j'ai les mains dans le sol et je ne sais pas si vous voyez mes pieds, mais mes gros orteils se donnent un bisou. Ok ? Donc, ils sont collés. Parce que ça, ça va m'aider à garder une connexion avec mon périnée. Donc, je monte et puis je reviens. Ok ? Et puis on repose. On relâche à nouveau les bras. Vous avez vu que j'ai augmenté graduellement le niveau des exercices. Surtout, n'allez pas trop vite. Parce qu'avec l'instabilité, vous aurez encore plus de risques de lâcher votre dos. Et donc, ce ne sera pas productif. N'oubliez pas que gainage mal effectué peut être contre-productif pour du ventre plat. Donc, cet exercice-là où on était simplement avec les chevilles au sol, vous pourriez même le faire sans rouleau. Le rouleau déjà augmente la stabilité. Et puis ensuite, on augmente la stabilité et la difficulté avec les jambes tendues. Puis le bassin qui monte, mais allez surtout à votre rythme. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook et vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt ici, sur cette chaîne. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao !